On va commencer pour finir pour les Jeux Olympiques. La mission de la Tariq, c'est l'antichambre de l'équipe A. Il va continuer son travail de préparer à chaque fois une génération. Il m'a mis à les joueurs locaux, à l'étranger. Là, c'était la génération 2001, 2002, 2003, 2004. Il m'a mis à l'étranger 2005, parce que Ben Sreer, par exemple, c'est le seul joueur de la génération. Il a les Jeux Olympiques avec l'âge légal au JO. Donc, il va faire un travail aussi de progression sur les jeunes joueurs de la BOTOLA et à l'étranger. On continue le cycle à chaque fois. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs. Par exemple, Adam Aznu, aujourd'hui, il est avec nous. Mais peut-être que le prochain rassemblement, ou plus tard, peut-être qu'il continuera à venir. Mais avec les U23, ma Tariq. Et on continue, justement, dans la même progression. On fait le style de jeu, la mentalité d'Yelna. Ben, j'ai dit qu'il y a une continuité. Ensuite, c'était des cas très difficiles, Nisbalili. Mais au vu de la situation, parce que Canada, je pense que là, dans les 48 heures, la situation d'Yeloum, elle se règle. Bien sûr, Naïef, il est en instance de départ au Hezdin. Mais bon, ils ont fait une bonne préparation. On a des relations avec les clubs. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Je pense qu'il y a une solution pour la situation d'Yeloum. Mais c'est des joueurs sur qui je compte. Il dit qu'il y a une étiquette. En Yeloum, Naïef, c'est un joueur important. Et Hezdin, c'est un joueur, quand il vient en équipe nationale, c'est un joueur différent. Et c'est un joueur qui nous apporte maintenant l'état de forme d'Yeloum. Ou est-ce qu'il y a un joueur, ou est-ce qu'il y a un joueur, ou est-ce qu'il y a un joueur d'Yeloum ? Et deux matchs. En tout cas, je pense qu'en tant que sélectionneur, ils ont eu des offres qui sont très difficiles à refuser pour certains joueurs. Ils auraient pu partir dans des pays qu'on leur propose beaucoup d'argent. Mais pour la compétitivité, ils ont pris le risque, pour le moment, de refuser ces offres. Mais ce qui nous dit, c'est un joueur d'Yeloum pour l'équipe nationale. Donc rien que pour ça, ils méritent d'être dans le groupe, pour la qualité d'Yeloum, parce qu'on va en avoir besoin dans le futur. Et comme on ne veut pas perdre de temps sur les rassemblements, ils sont parmi nous. Et je réitère encore, c'est un joueur d'Yeloum. C'est un joueur d'Yeloum. Merci. Merci. Assalamu alaykoum, je vous remercie de Radio Medina FM, Mautsch Press. Je vous remercie de la question. Est-ce que ce sont les rencontres qui vont faire de l'entreprise ? Et n'oubliez pas que vous abonnez-vous avec nous, et vous abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.